Le terme book émissaire, c'est un terme qui revient assez souvent aujourd'hui dans notre langage quotidien. C'est un terme qu'on connaît plutôt bien, et d'ailleurs on le retrouve dans plusieurs domaines, comme par exemple l'histoire, la politique, ou encore des problématiques comme le harcèlement scolaire. Le book émissaire, c'est un individu ou ce groupe qui est châtié, sans raison valable ou pour une faute qu'il n'a pas commis. Il est désigné comme étant la cause de tout plein de problèmes avant d'être rejeté. Durant toute l'histoire occidentale, on retrouve des comportements semblables au book émissaire, ritualisé ou non. Et on peut remonter assez loin dans les sources sur le sujet, par exemple avec le pharmacon grec. Le pharmacon, c'est celui que les grecs définissent eux-mêmes par « celui qu'on immole en expiation de la faute d'un autre ». Bon, les plus pointus d'entre vous me diront que pharmacon, ça désigne aussi remède et poison. Mais vu que c'est très complexe et qu'on n'a pas le temps d'en parler, je vous laisse les sources en description, et nous revenons à nos book émissaires. Dans la Grèce antique, il existait des gens maudits, chargés d'endosser le malheur des autres. Et contrairement à notre société actuelle qui est relativement investie contre toute forme de harcèlement, et bien dans la Grèce antique, le lynchage c'était loin d'être anormal. C'était même considéré comme quelque chose de sacré. Aux yeux des grecs de l'époque archaïque, c'était essentiel d'avoir quelqu'un sur qui cracher quand ça ne va pas. Du coup, quitte à faire, ils ont été jusqu'au bout de l'idée et ils ont religieusement tout organisé. À Athènes, il y aurait eu plusieurs formes de cérémonies un petit peu glauques où on lâchait des innocents. Certaines se déroulaient en prévention d'un fléau et d'autres avaient lieu de façon annuelle. Un peu comme la fête du Boudin, mais au moins folklorique. La communauté choisissait alors un ou plusieurs malchanceux parmi les gens de basse condition, donc les plus pauvres, les criminels, les esclaves ou encore les infirmes, pour devenir les souffres douleurs chargés d'expier les maux de la cité. On les appelait alors les pharmacois. Il est même probable qu'ils étaient choisis un an en avance et gardés en vie spécialement pour endosser ce fardeau. À l'occasion de la fête des Targelis par exemple, une célébration très importante pour les grecs, on choisissait deux pharmacois. L'un représentait les hommes et l'autre les femmes. On les désignait alors comme la source de tous les malheurs de la cité. Du coup, leur rôle dans le rituel, c'était d'être battus avec des rameaux de figuier et fouetté avec des tiges d'oignon dans une longue marche à travers toute la ville avant d'être expulsé à vie. Et le lendemain, on organisait un important défilé avec des chants dans la joie et la bonne humeur. Aux yeux des grecs, ce rituel et l'expulsion finale, ils étaient jugés comme essentiels pour purifier la cité du mal. On a plusieurs sources écrites sur ces pratiques, notamment par Hipponax, un poète grec du VIe siècle avant notre ère, qui décrit avec détail comment un individu souillé par le mal de la cité était fouetté. Sur les organes génitaux. Coup dur pour Guillaume. Dans une prairie. Sur le sexe. Oui, comme ça, il ne peut plus donner la vie. Et donc répandre son mal. Vu qu'il est symboliquement responsable des malheurs du monde, les gens craignaient que le mec puisse se reproduire et avoir des gosses pour propager le mal. Oh oui, plein de petits enfants s'attend. On a aussi d'autres textes sur des rituels d'immolation et d'autres joyeusetés cinglantes. Bon, par contre, ces sources, elles nous viennent d'auteurs un petit peu plus tardifs. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on soupçonne ces auteurs d'avoir légèrement déformé la réalité par méconnaissance des événements. On pense par exemple que les mises à mort, en vérité, elles étaient peu probables. Mais quand bien même ! Pourquoi faire ça ? Pourquoi bolosser des innocents ? Avec du recul, on peut tenter de comprendre un petit peu la raison d'être de ces lynchages collectifs. Déjà, il faut savoir qu'être citoyen pour un grec de l'antiquité, ça représente sa raison d'être. L'organisation sociale des villes était basée sur la communauté et il était important d'y avoir un rôle, sans quoi tu servais à rien. Vu qu'un grec, il vit pour sa cité et sa communauté, maintenir la cohésion sociale, eh ben c'est extrêmement important. Et quand il y avait des conflits internes, donc des guerres civiles par exemple, eh ben c'était catastrophique, puisque ça fragilisait les fondations même de la société. A partir de là, désigner volontairement un responsable sur qui taper puis le virer, eh ben ça permettait d'extérioriser les problèmes hors de la cité, pour ne pas remettre en question le fonctionnement de la communauté. Mais être exclu de la cité, c'était horrible ! C'était perdre son rôle dans l'organisation sociale, voire perdre une partie de son humanité. Parce que dans la vision des grecs, la cité, c'est le lieu de civilisation, et au-delà, c'est le monde sauvage et bestial. Il n'y a pas grand chose d'accueillant au-delà des frontières des villes, sinon des routes désertes. Du coup, en plus d'être extrêmement dégradant pour l'individu, je veux dire, qui aime se faire fouetter sur les parties génitales, à moins que vous ayez un kink extrêmement chelou, eh ben c'est carrément dangereux ! Pourtant, les textes ont l'air de dire que les grecs y bronchaient pas trop. Parce que le fin de McCoy, eh ben il se déroulait dans un cadre religieux. Et la religion, c'était quelque chose d'extrêmement important pour la communauté. Ça leur permettait d'avoir un pilier culturel commun, des croyances et une histoire communes, et donc ça renforçait leur appartenance à la cité. Ça les liait. Du coup, effectuer ce rite dans un cadre religieux, eh ben ça exaltait encore plus leur identité grecque. Donc ça prenait parfaitement sens. Dans le cadre des festivités liées au Targélie, par exemple, la cité louait Artemis et Apollon. Genre, il les vénérait, hein, il les louait pas sur le bon coin. Pour obtenir la fertilité des terres et de bonnes récoltes. Donc on y donnait des fruits aux dieux en offrande, et le pharmacoy était alors éjecté pour éviter tous les maléfices qui puissent causer la perte des récoltes et la faim. On les évacuait comme des fruits pourris, quoi. Grosso modo, le concept de bouc émissaire, il est pas contemporain à notre époque. Et certaines civilisations avaient déjà conceptualisé, ritualisé, voire légiféré le statut de souffre-douleur. Même si aujourd'hui, nous avons arrêté de sacraliser ces victimes, la nature humaine, elle, n'a pas changé. Et la diversité de notre vocabulaire prouve bien que nous continuons de mettre en place des mécanismes similaires. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Et si vous aimez ce type de format, et bien écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir... Oups ! N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me bolossant joyeusement de façon rituelle. Merci à tous les tipeurs de soutenir l'émission, sans quoi elle n'existerait pas. Donc merci à tous les noms qui s'affichent sur mon visage actuellement. Je vous aime très fort. Vous êtes merveilleux, merci. Juste avant de nous quitter, un petit mot rapide pour remercier les éditions Hauteville, qui m'ont très gentiment fait parvenir un exemplaire du dernier roman de l'autrice Kate Quinn, à savoir le Réseau Alice. Alors j'avais très envie de vous en parler, étant donné que c'est un roman qui raconte l'histoire vraie du Réseau Alice, un réseau d'espionnage anglo-français, dirigé par Louise de Bettini pendant la Première Guerre mondiale. Et ce réseau, il a été d'une efficacité cruciale pendant la guerre, permettant de sauver la vie de plus d'un millier de soldats et de nombreuses missions de sabotage. Pourtant son histoire, elle a été quasi oubliée, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup de femmes importantes de la guerre. Et donc c'est un roman, à mon sens, hyper important et assez incroyable pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir le destin de ces femmes oubliées de l'histoire dont on ne parle pas assez. Et le travail de documentation effectué dessus est assez impressionnant. Donc voilà, je tenais à vous le signaler et vous pouvez le trouver en version papier ou numérique aux éditions Hauteville, comme je le disais. Je vous invite vraiment à le dévorer et je vous mets tous les liens en description. Voilà ! Merci beaucoup à tous et je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada